On va vous laisser la parole. Il nous reste une vingtaine de minutes pour avoir le plaisir d'échanger avec vous. J'ai vu une main se lever tout à l'heure, mais il y en aura certainement beaucoup d'autres. M. Charon, je vous laisse commencer. Oui, bonjour. Merci d'abord pour cette table ronde et les intervenants. Je dois dire qu'on a la chance d'avoir autour de nous une expérience qui n'est pas seulement une expérience du passé, mais une expérience pratique. Et on voit comment les choses ont pu bouger parce qu'il y a des gens qui sont engagés. Je crois qu'il y a deux, trois mots qu'on peut rajouter dans l'engagement. C'est la question individuelle, vous l'avez dit, du sens, mais il y a aussi de la dignité. C'est-à-dire qu'on donne aux gens la capacité d'avoir une dignité parce qu'il fait quelque chose, une reconnaissance. Et par-dessus tout, ce qui anime la plupart des gens qui sont ici, c'est l'enthousiasme. Et je crois que cette question de l'enthousiasme est tout à fait fondamentale parce qu'elle transcende la question de... Voilà, on est obligé de faire quelque chose, alors on le fait. Là, on n'est pas obligé, on s'engage et on y va. Il y a une question sur laquelle je voudrais revenir. C'est la question de l'émigration. C'est un sujet pourri, très clairement, aujourd'hui, parce que c'est un sujet où tout le monde prend des positions. On a vu l'Italie, tout le monde était tétanisé par l'histoire du populisme. On dit n'importe quoi. On s'attaque aux associations. Alors c'est de leur faute si les émigrés viennent parce qu'ils ont des bateaux ici et là, MSF. C'est Calais, c'est à cause des associations parce qu'elles étaient là et que ça faisait un noyau de fixation. Je crois qu'il faut aussi se méfier de cette question des représentations. Et on va finir par arriver à être front contre front. Et je crois que ça, quelqu'un, je crois que c'est Jean-Baptiste ou Yannick qui l'a dit, mais on est un petit peu en train de reconstruire la maison alors qu'elle est en feu. Donc ça, ça rend les choses compliquées parce que les politiques ont une position que je comprends, mais qui est un peu de voir arriver des échéances électorales et d'avoir l'estomne de voir arriver au pouvoir des gens qui ne sont pas exactement, des gens qui seraient dans un chemin démocratique habituel. Le président a parlé de mauvais vent. Et donc il faut, on a un travail non seulement de réflexion à poursuivre sur cette question de l'émigration, l'exemple que Yannick a dit sur le fait que les gens acceptent bien volontiers des réfugiés quand on ne dit pas, tiens, voilà, il y en a 400 à prendre. C'est vrai que ça, c'est beaucoup, c'est très bien. Mais il faut arriver à concilier ce discours de l'engagement auprès de populations difficiles, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et de faire l'harmonisation avec les pouvoirs publics et avec les élus, avec le gouvernement. On l'a dit tout à l'heure, on est dans un monde qui change, on n'est plus, ça ne descend pas de haut en bas. Donc cette question de la relation qui monte et qui descend dans une sorte de partenariat de réflexion, dans une sorte de respect mutuel d'un certain nombre de positions, qui, si on peut, qu'elle ne soit pas excessive, permet plus de dialogue, travailler un peu de la bienveillance, permettrait peut-être de faire avancer ce problème qui, je dois dire, malheureusement, est très compliqué à traiter parce que tout le monde a raison sur un sujet où, en fait, finalement, il y a peu de monde qui a raison parce que c'est vrai que, bon, dans le monde, il y a 65 millions de réfugiés en ce moment. Combien il y en a en France ? Il n'y en a pas. C'est une partie totalement affirme. Et absorber 10 000, 15 000, 20 000 réfugiés sur le territoire français, c'est rien du tout. Donc c'est juste une question de représentation. Et c'est là où la question des associations, des fondations, de l'engagement et de la relation qu'on a avec l'entourage, c'est d'essayer de ne pas avoir des positions de hérisson. Voilà. Il faut que... Merci beaucoup. Lequel de vous quatre souhaite réagir ? Dans la salle, sinon on peut attaquer une autre question et ensuite on fera une réponse globale. Ah, non. Je vais... Non, mais... Juste, oui, dans l'exemple que tu donnais, Yannick, du service civique, ça va être le support de ma question. Au départ, il y a un collectif de jeunes. Et encore, et encore. On peut remonter aux vieilles formes du volontariat et du service civique du début du XXe siècle. Mais au départ, du dispositif que nous connaissons, il y a un groupe de jeunes qui prennent des risques, qui sont financés à 100%. Donc c'est 1994 le départ. C'est... En 1994, le monde associatif découvre le service civique et l'expérimentation qui est portée par ce groupe de jeunes est financée à 100% par des fonds privés, dont la Fondation Tocqueville qui a disparu, dont la Fondation de France... Elle est chez moi. Elle est chez toi. Génial. Ah ben, j'en n'entends plus parler. Alors c'est intéressant. Oui, j'en parle. Tu pourras dire que j'ai parlé de la Fondation Tocqueville. Dans la Fondation Tocqueville, la Fondation de France, la Fondation Gaz de France. On les compte sur les AXA. Mais ce n'était pas la Fondation, c'était AXA à tout cœur. On compte sur les Doigts Schneider Electric, la Fondation Schneider Electric. Et donc je trouve intéressant qu'on se rappelle qu'au départ, il y a une expérimentation portée par un collectif associatif et fondatif qui, à un moment donné, les politiques prennent leurs responsabilités très tôt dans l'histoire du service civique. C'est 2001, 2001, entre 98 et 2001. Il faut 20 ans pour arriver au dispositif que nous connaissons aujourd'hui. Alors ma question, elle est assez basique et elle peut être transverse pour les trois jours qui viennent. C'est quoi la nature de l'engagement d'une fondation, des gens qui constituent une fondation, de quels gens on parle dans la fondation, les fondateurs ou les équipes ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelque chose se passe ? Une fondation prend des risques et prend le risque de financer et de couvrir un collectif de gamines qui acceptent de verser des indemnités sans statut à des personnes migrantes qui vivent en France et tout ça sous le manteau avec l'accord des ministères et des pouvoirs publics. Voilà. L'histoire du service civique, si tu la racontes depuis le début, on a une vraie question de fond sur l'articulation entre la fondation, l'État et les citoyens. Et pour moi, ça devrait être la réflexion transverse de nos trois jours. Oui, c'est une question qui est un peu complémentaire sur la question de la migration des migrants. On a parlé d'utilité, du sentiment d'utilité, et on a parlé de la question du désir, d'une certaine manière, de cet engagement. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on n'a créé aucun rôle d'engagement pour ces gens-là dans notre société. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il faut s'engager vis-à-vis d'eux, mais je ne vois à aucun endroit un discours construit sur l'utilité qu'ils pourraient avoir pour nous, sur le bénéficient... Oui, un peu marginalement, mais je trouve que là, on a un vrai déficit. Et on a un vrai déficit sur la place qu'on peut leur donner, d'ailleurs, sur la question du travail, sur à quel moment ils peuvent y rentrer, à quel moment ils peuvent collaborer, en quoi ils vont apporter. Je trouve que c'est une relation qui, pour l'instant, n'est quand même pas équilibrée dans notre réflexion sur l'engagement. Parce que l'engagement, il faut accepter que d'autres gens ne s'engagent pas en nous aussi. Et je pense que si on le regardait comme ça, on aurait peut-être une vision assez positive de... Enfin, on pourrait reconstruire quelque chose d'un peu positif dans la relation. Moi, j'ai toujours été frappée dans un sens tout à fait différent. Mais en Inde, quand vous offrez des cigarettes, enfin, quand on vous tape un paquet de cigarettes dans la rue, en général, c'est des mendiants, ou ça peut être du pain aussi, la première chose qu'il fait, c'est ouvrir le paquet de cigarettes et vous en offrir une. Et je pense que la question de la réciprocité est une question qui est vraiment importante et qu'elle n'est pas tellement posée dans notre société. Merci beaucoup. On se mobilise là-dessus, notamment en développant des dispositifs de proposition de services civiques pour les migrants, avec un domaine où ça va avancer vite, qui est celui des réfugiés. Donc avec Alain Régnier, le délégué interministériel à l'accueil et à l'intégration des réfugiés, le DIR. Merci. La loi pose la condition du séjour régulier. Et par ailleurs, on n'a pas encore obtenu du ministère de l'Intérieur qu'un jeune étranger puisse venir en France pour faire une mission de service civique parce qu'il n'y a pas de visa pour ça. Voilà. Donc il y a encore des luttes à mener, des luttes de discussion, de négociation et d'influence. Mais la question est valablement posée parce qu'en effet, l'engagement permet la réciprocité et la réciprocité fait tomber des barrières et notamment des préjugés vraiment de manière très très efficace là-dessus. Alors je vais répondre aux deux questions sur l'immigration parce que je me suis sentie légèrement interpellée sur la première et parce que j'ai un exemple à donner en réponse à la seconde. Alors je ne vais pas complètement répondre parce qu'il ne s'agit pas ici de parler de la politique du gouvernement. Je veux juste donner un petit peu mon feeling, mon expérience en tant que personne issue de la société civile relativement proche du milieu de réfugiés et des associations de réfugiés puisque j'ai donné pas mal de cours de français à des réfugiés avant d'être élue députée. Donc personne issue de la société civile, proche du monde des associations qui est maintenant passée dans le pouvoir législatif et dans la majorité. Ce dont je me rends compte avec grande difficulté et sans réponse aujourd'hui, sans solution, c'est cette double injonction à laquelle est soumise le ou les politiques qui est très difficile à réconcilier. Ce qui est ce que je décrivais tout à l'heure, cette injonction d'être fidèle à nos valeurs, aux valeurs d'accueil, d'accueil des demandeurs d'asile de la France, aux valeurs d'humanité, etc. Et puis l'injonction démocratique aussi de répondre à la volonté des peuples. Et c'est bien la situation très compliquée dans laquelle on se trouve aujourd'hui en Allemagne, en Autriche et en Italie. Parce qu'on a tout à fait beau jeu, et je pense qu'il est naturel et il est de notre devoir de tenir tête aujourd'hui au gouvernement italien sur le sujet des migrations et au gouvernement autrichien. Et je suis assez contente de ce que fait le président dans ce sens-là. Mais d'autre part, on ne peut pas contester la légitimité démocratique de ce gouvernement qui a été principalement élu sur un refus des migrations. C'est donc le mandat démocratique qui a été donné par la majorité de la population italienne à ce gouvernement. Et donc c'est là où l'on se retrouve dans une véritable crise de l'Europe. Ça fait longtemps qu'on parle de la crise de l'Europe, mais je peux vous dire que le dernier Conseil européen de la semaine dernière, on n'est vraiment pas passé loin de la fracture irréversible, même si l'accord qui a été trouvé sur l'immigration n'est pas du tout satisfaisant, mais c'est un début, parce qu'on se retrouve dans une situation où de plus en plus de peuples démocratiquement en Europe élisent des gouvernements sur une plateforme politique simple qui est le refus des migrations et le refus des étrangers. Et donc en France, nous n'en sommes pas là, heureusement, et j'espère qu'on n'y arrivera pas, mais on est dans cette situation où il y a effectivement une majorité de Français qui, quand on les interroge, se refusent à accueillir des migrants, même si au niveau individuel, ils vont le faire, comme on l'a dit tout à l'heure, et à côté de ça, on a la défense des valeurs. Et je vais rajouter quelque chose de très politiquement incorrect, pour être élue d'une circonscription où il y a beaucoup de familles d'immigrés de première, de deuxième et de troisième génération, on a aussi un problème ici. On a beaucoup de familles d'immigrés de première, deuxième, troisième génération, issues plutôt du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, qui viennent nous dire, mais pourquoi est-ce qu'on vient prendre tous ces réfugiés ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on leur double leur nombre d'heures de cours de français ? Pourquoi est-ce qu'on fait tous ces efforts pour les intégrer, alors que nous, on a bénéficié d'aucun effort de la part du gouvernement pour nous intégrer ? Ce qui n'est pas faux, au passage, historiquement. Donc on a aussi une difficulté de ce côté-là. Voilà, c'était juste pour essayer un peu d'expliquer cette double injonction, qui n'est pas toujours facile, et je suis d'accord avec ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas aujourd'hui de bon discours politique sur la migration, il n'y a pas un discours qui est satisfaisant. Sur la deuxième question, sur comment est-ce qu'on met en valeur aussi l'utilité des migrants ou des réfugiés pour notre société, je citais tout à l'heure quelques associations, je vais en citer une que je connais particulièrement bien, qui s'appelle Singa, que vous connaissez peut-être, qui est lauréate de la France sans gage, qui fait exactement ça, qui met en relation un tandem d'un réfugié ou d'un demandeur d'asile avec un français, et l'idée c'est qu'il se retrouve sur une passion partagée, par exemple le théâtre, donc on a un Syrien qui est passionné de théâtre, et un français qui est passionné de théâtre, et en fait l'idée c'est que le Syrien a aussi quelque chose à apporter aux Français sur sa connaissance du théâtre syrien, sur sa pratique, etc. Et vous avez certains demandeurs d'asile qui ont été parrainés par Singa, qui sont devenus guides au musée de l'Orangerie, qui sont devenus guides au musée d'Orsay, qui sont devenus guides peut-être pas au centre Pompidou, mais au musée du Quai Branly, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient une connaissance artistique, historique, culturelle, d'exposition temporaire ou provisoire dans les institutions culturelles françaises, que nous n'avions pas forcément en France. Et donc là on met vraiment en valeur l'utilité de ces migrants, et on est vraiment dans le donnant-donnant, et pas seulement dans le vertical, le descendant. D'ailleurs si Singa maintenant, j'ai été avec Elie la semaine dernière, explique qu'elle refuse d'employer des terminologies autour de la migration, et ils se décrivent comme créateurs de liens, parce qu'ils ont choisi de mettre tout le monde sur le même niveau. Monsieur de Foucault, je vous laisse réagir rapidement, si vous voulez bien ce que le temps file, et ensuite on prendra une autre question. Merci beaucoup. Je voulais revenir une seconde sur quand même l'impact du chômage de longue durée en France, sur cette question des liens, malgré tout ça vaut beaucoup, c'est ce que vous disiez, le taux de chômage des populations d'origine étrangère, est quand même grosso modo le double, ou quelquefois le triple du taux de chômage moyen. Donc quand on aide des chômeurs, on aide nécessairement, et qu'on fait une offre un peu générale, on aide automatiquement, je pense que c'est le cas de l'a dit aussi, des personnes, soit étrangères, soit d'origine étrangère. Donc je pense que c'est très... Cette question de... J'ai dit souvent que l'emploi ne règle pas tout, mais que le chômage dérègle tout. Et le chômage a beaucoup déréglé, et je pense qu'attaquer les problèmes à leur source est important aussi pour régler ce problème, sur lequel on pourrait débattre quand même plus, parce que... Bon, je ne veux pas développer, mais je trouve qu'on devrait être plus clair sur ce qu'est le droit d'asile, qui est d'être inconditionnel, dès lors que les règles... Et puis, le besoin d'immigration économique, soit venant de la part des pays, soit venant de nos propres besoins. On devrait clarifier ces choses-là, être clair avec les gens. Les gens ont besoin de clarté. Et le confus est toujours une source de désordre. Ce qu'a dit Madame tout à l'heure a eu beaucoup d'écho en moi, juste derrière tout à l'heure. Peut-être parce que je suis psychiatre, je suis président d'une association qui s'appelle Le Futur Composé, et qui en gros s'occupe de jeunes gens autistes très marginalisés par leur pathologie, peut-être aussi un peu par le regard qu'on porte sur eux. Et elle a parlé de partage et de réciprocité, je crois. Et elle a dit aussi quelque chose qui me paraît tout à fait fondamental. Moi, je le formulerais autrement, mais simplement pour aller dans le même sens. C'est peut-être de substituer la tolérance de la différence qui est fort heureusement assez répandue. On l'a dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de gens généreux, peut-être qu'on ne le pensait a priori. Mais on arrive aussi avec la tolérance de la différence, c'est un concept un peu mou, un peu semel, crêpe, un peu, qui se confond un peu avec les limites de la compassion. Et auquel peut-être on peut proposer la tolérance de la similitude. C'est-à-dire, je ne peux partager quelque chose avec quelqu'un que si je me sens des points communs avec lui. Alors quand c'est un autiste, ou quand c'est quelqu'un qui vient de très loin, ou qui a une drôle de tête, c'est un peu difficile. Mais je crois que accepter de recevoir de l'autre, se mettre dans une situation de partage, c'est quand même la condition qui n'est pas d'une exploitation immédiate, mais qu'on doit avoir en tête pour pouvoir avancer sur ce qui constitue réellement la possibilité d'un partage, d'une réciprocité, et donc d'une intégration de quelqu'un qui est effectivement très différent, mais avec qui on a des points communs certainement, et qui peut, dans cette mesure-là, comme le disait madame, vous apporter quelque chose. Je vous remercie. Je vais pouvoir terminer cette plénière en étant que ça nous a donné, je pense, beaucoup de pistes, peut-être encore plus de défis que ce qu'on imaginait, mais aussi beaucoup de pistes d'engagement dont on va pouvoir parler pendant ces trois jours avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup de tous pour ces sériétés des échanges et pour être allés... Au départ, on se dit que deux heures, c'est un peu long, mais en fait, ça passe vite quand on va au fond des choses et on aura plaisir à échanger tous ensemble pendant tout ce temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada